Ouais donc j'ai bien reçu tes messages Géraldine, je rigole, j'ai pas reçu, j'ai pas lu, mais j'imagine bien que voilà, quand je te donne les chiffres, 80% des divorces sont initiés par les femmes, il y a les femmes qui disent ouais mais c'est normal parce que tous les hommes c'est des déchets, on a des vraies raisons, des raisons vraiment profondes, solides, si jamais les femmes divorcent, il y a une raison, c'est pas comme ça, hein, parce que genre il n'y a plus de Nutella dans le frigo, non, c'est quand même, voilà, il faut arrêter de toujours, exagérer les choses, etc, je sais, c'est vrai, donc on va en parler dans cette vidéo, voilà, et reste bien jusqu'à la fin, comme tu le sais, je garde toujours le meilleur pour la fin, et tu veux voir, tu veux, ça va changer ta vie, la perspective, tout va changer, pour tout le monde, tout le monde, ok, donc bref, avant de commencer, je te rappelle que t'as ma formation, comment créer ton business en ligne, c'est la base quand même les gars, faut quitter de mes troubles dodo, donc je te montre, il y a une étude de cas, comme moi j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, j'ai déjà aidé des gens à gagner de l'argent en ligne, il y en a qui sont déjà des parents financièrement, tu as les témoignages en description, pas en description, ah si, tu les as en description, il me semble aussi, tu as les témoignages en description, tu peux aller leur parler en Instagram, etc, vérifier si c'est vrai ou pas, donc avant de créer un hack, regarde quand même. Si il vous a donné un pass à dormir à quelqu'un dans le monde, tu l'aurais utilisé? Oui. On qui? Zac Efron, Josh Bowman, un peu de celebri, un peu de celebri. Tu as l'as-tu en dessous? Non, je ne peux pas faire ça. Ok, qu'est-ce que si c'était tout le monde ? I know what I'm worth, one night with one celebrity doesn't change who I am. So you wouldn't use it. Even if I gave it to you? No. It sounds like a trap. If your significant other is willing to give you one night... You can see it in this man's face, the level of disappointment that he has in his lady's answer. But even through that silent hurt, he gives an authentic answer instead of one that he thinks will also hurt her. So it is clear that this is a good man and he 100% deserves better. So for me, it's a red flag. It's a red flag. It's just a game, it's a joke, it's a joke, it's for fun. No, no, no. The fun, the fun. We like to laugh, but at a certain extent. It's a red flag. One woman who has a little respect for his guy, even if you think a little bit of it, you won't say it like that on the internet. Yes, I would have to sleep with him. Oh yeah, it would have been so good if I could sleep with him, with him, and also with him. No, no, I'm serious. You don't want to exaggerate, Geraldine? Why for me, it's a red flag? I will be detailed, calm down. One woman who really likes you, she doesn't want you to do it. She doesn't want you to do it for you. I know that today, all the Geraldine women moderners, you know it's become normal. You say it's normal to go, it's normal to go. If everyone drinks, it's normal to go. I have people who are in good health because of that. There are people who just think it's a normal service. je ne sais pas plus c'est quoi le nom du service mais ouais c'est vrai c'est réel c'est comme c'est pas parce que tout le monde fume que ça veut dire c'est devenu la normalité bah là c'est pareil là normal c'est normal voilà bah non c'est pas normal une meuf qui te kiffe vraiment elle n'a pas envie de coucher avec quelqu'un d'autre deuxièmement ça t'en dit un peu quand même sur comment elle pense et la valeur qu'elle met entre ses deux jambes et son body count aussi donc ça ça lui pose pas de problème de coucher avec d'autres gars pour une nuit voilà c'est cool ouais alors lui j'ai que lui lui a plusieurs célébrités voilà tous les gars les plus les plus frais quoi donc toi c'est bon toi toi tu viens on te donne tu te donne normal oh oh il n'y a aucun problème quoi il n'y a jamais à un moment donné non mais attends j'ai pas envie de me donner ça c'est le vrai truc ça c'est la c'est la vraie femme comment ça qui qui soit normalement sa réaction c'est attends qui qui soit enfin non j'ai pas envie de me donner quoi en fait pourquoi en fait je le connais pas enfin pour une nuit en plus je veux dire qu'on est on est quand même à deux pas de la prostitution alors à but non lucratif en plus enfin vraiment il n'y a rien qui va là et troisièmement c'est qu'une question de toi avant qu'elle reçoive un dm d'un gars qui a du statut qui est enfin voilà c'est pour ça que là toutes les meufs là c'est ta meuf gars ah je suis désolé je vais te le dire mais si ta meuf elle a un profil instagram qui est public ok elle fait pas de business juste elle veut l'attention de profil public et qu'elle monte ses fesses enfin les gars enfin et qu'elle a des photos comme ça elle dit non mais c'est bon je suis juste en maillot de bain non mais les gars arrêtez vous faire manipuler et c'est une plateforme de dating instagram donc quand une meuf elle a un profil public où elle monte ses fesses elle envoie un message à tout le monde je suis encore disponible et allez je vais être gentil peut-être qu'elle le fait inconsciemment mais dans tous les cas elle veut l'attention parce que quand toi tu vas sur un profil instagram que tu vois un profil qui est public où la meuf elle monte ses fesses bah tu dis elle est célibataire tu lui envoies un dm donc c'est cliquer son temps avant qu'elle ressort un dm d'un gars autre et puis ça se trouve là les gars qui les cités là ça se trouve il dit pourquoi pas je vais envoyer un dm boum boum il prend ça boum boum et tu la redonne normal et ça me rappelle Dan Bilzerian parce que j'ai lu sa biographie les meufs elles s'en battent les reins il y a une meuf a été rentrée dans le je crois c'était dans le bus ou je sais plus de quoi elle a laissé son gars elle a laissé son gars à l'extérieur elle est rentrée dans le bus avec Dan normal mais c'était son gars non mais t'inquiète je reviens tout de suite reste là attend moi là why'd you get divorced he wasn't confident enough for you what the does that mean that would be like the harshest thing anyone would ever say to me like I gotta break up with you you're not confident enough like oh oh I'm on my period now oh my god if I asked my wife do you think I'm confident she'd laugh that's what she'd do she'd be like no that's why I love you for your brokenness I could never be with you I need to have my self-deprecating little strokes you need to fuck the rock or something like that that's that's wild how do you meet confident men farmers only how do you meet a man you probably go to the January 6 riots try to be real confident who's your who's your ideal man if you could be with any man in the world who'd it be you haven't found him yet damn you're so confident you need a man on Pluto or something married for 10 years I got married young I was 21 barely three days 21 already had a baby he was eight weeks old at our wedding and I remember feeling like my marriage was temporary from the beginning like that I wasn't gonna make it and I didn't know what that feeling was I just thought it was so let me get this straight she was married for 10 years strung this man along for 10 years had children with this man and knew from the beginning that she didn't want to marry him marriage is forever and it's not temporary and age is not an excuse in my opinion but there's more to the story so continue fighting for me I was pushing him away um I left the good guy he looks at and is like that's a dad that's a husband that's how it's supposed to be he did the dishes he cleaned the house he took the kids to school he worked all day he made good money he supported us um I mean yeah we had our problems but he was the good guy so I'm here to tell you it's okay to leave the good guy and she says something about finding happiness and not being happy but she doesn't realize is that a man isn't the one that's going to make you happy you have to make yourself happy so she should have done a lot of self work within the relationship because you can be in a relationship while simultaneously working on yourself and because she got married at 21 I'm sure she missed out on her hoe phase and now she's going to be 31 as a single mom out having fun because she missed out on it as if that's going to be acceptable going into her 40s and basically she goes on to say how a guy can be a good guy but not the right guy here is my thought process okay first of all you knew that from the beginning and you're not up front or you could did you communicate that you wasted 10 years of this man's life where he could have gone out and found someone who appreciated him but additionally now it's 10 years later if she was 21 she's 31 now so now she's a single mom at 31 and she's about to go on the dating scene and she thinks that's going to be better and that there's good guys still left out there but this is also what I talk about on this page about these women they ruin the good guys because now this man is going to go get his heart broken and never be the same ever again all because she knew from the beginning and couldn't be up front about it like how sick and twisted you have to be to make a man a placeholder and have children with him and so many women in the comments right now it's like oh this is exactly my situation I've been married for 11 years and he's such a good guy and you know but he's not for me y'all need to stop listening to shitty advice on on the internet like that and go into therapy and fight for your marriages and fight for the good men there that are out there because I can promise you that the dating scene is not any better but not only that this man is about to get all his shit wrecked when she already knew from the beginning that he wasn't the one in divorce he's about to lose half and who knows his visitation you know how a lot of women can be with the visitation of their children and as soon as they're pissed they give the silent treatment there's so many things that could happen in divorce that what she didn't consider in the first place just despicable so it's that's the advice Géraldine it's that's the advice Géraldine it's to say if I reprends bien if I comprends bien quittez les bons gars alors j'imagine qu'il faut aussi quitter les mauvais donc on fait quitter tous les gars c'est ça c'est ça conseil Géraldine quittez tous les gars et on se réunis tous dans la street c'est ça ou là où on a des du sexe sans lendemain ou tu couches avec un gars et tu réécris pas le lendemain c'est ça qui déchire on se retrouve toutes dans la poule des femmes que les gars utilisent juste pour avoir du sexe et après on est vénère on a la rage après les gars parce que tu te bases sur le petit pourcentage des 5 10 % des hommes parce que les bons gars bah de toute façon tu en veux pas donc quitter les bons gars tu te rends compte elle a dit là sur internet tu penses qu'elle va dire non le faites pas les filles quitter les bons gars ça c'est béton ça donc non Géraldine c'est pas la solution si tu es peu heureuse c'est pas la faute de ton gars c'est pas ton gars de te rendre heureuse si tu es peu heureuse va voir un thérapeute ok si jamais ça va pas bien dans ton couple aller voir un thérapeute ensemble peut-être que vous avez du mal à communiquer grâce à un intermédiaire peut-être que ce sera plus facile pour vous d'exprimer exactement ce que vous voulez et faire avancer des choses en fait tout simplement puisque c'est un bon gars donc trouve la solution en fait trouver la solution apparemment tu as dû préférer écouter une meuf qui était sur youtube qui a dû te dire ouais je suis dans ma whole face donc whole face ça veut dire genre en gros faire la bitch pendant une période quoi voilà c'est super fun voilà tu as dû voir une vidéo d'une meuf comme ça qui t'a mis une disquette elle t'a menti hein parce que bon je connais aucune meuf qui enchaîne des gars comme ça boum 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 et qui heureuse non il peut en plus ça comme moi toutes les meufs comme ça quand j'aime trop de gars comme ça même psychologiquement elles sont plus mal déjà elles ont plus confiance en personne mais qui t'a envoyé qui t'a envoyé coucher ouais les gars vous voulez que du sexe mais si tu te donnes c'est normal si jamais tu vends que ça les gars vont prendre ce que tu donnes donc revenons à géraldine donc tu t'es fait ingrénier par une meuf qui a mis une vidéo qui t'a menti en plus parce que même après elle est super malheureuse d'être toute seule et elle aimerait bien voir la situation que toi tu avais un avec ton gars le bon gars donc non arrêtez de faire 40 les filles je crois les filles je crois et j'en suis même sûr à 100% que les gens qui donnent les plus mauvais conseils aux filles ce sont les filles il ya qu'elles soient plus âgées plus jeunes tout ça elles donnent toutes des conseils éclatés c'est incroyable venons soit on veut toutes être dans la même galère venez avec nous ça m'appelle une meuf que j'ai rencontré la meuf c'est une meuf bien ok elle a eu je crois trois gars parce qu'elle est trois ou trois ou deux gars parce qu'elle a eu des longues relations et là bon elle a récemment les célibataires et là ses copines et ses copines comme c'est toutes des bêtes en fait ses copines voilà tout simplement c'est pas moi qui l'a dit c'est qui m'a dit un gros c'est ce qu'elle voulait dire je te l'ai traduit j'ai fait simple et ses copines en graines elle dit non mais toi instagram monte tes fesses un peu monte tes fesses incroyable gars monte tes fesses voilà non mais t'es pas assez et comme elles ont grave du sexe de manière occasionnelle ok casual sexe bref du sexe de temps en temps avec tout le monde voilà et elles ont dit bah toi aussi il faut que un fou faut que tu ailles t'es trop t'es trop coincé là faut y aller hein tu dis c'est tes copines elle me dit ouais ouais mais attention attention aux influences les gens attention à vos fréquentations comme disait daron et non j'ai essayé de l'aider quand même je dis non je pense que c'est toi qui fait bien les choses et que non pas forcément mais elle avait l'air d'être vraiment tenté c'est vrai que mes copines on dirait c'est super fun de coucher avec plein de gars bref revenons à notre géraldine donc tu imagines son gars il comprend rien quoi j'ai tout fait tu comprends pas j'ai fait de la vaisselle j'ai toujours dit les gars la vaisselle ça sert à rien j'ai toujours dit ça j'ai dit pas qu'il faut pas faire mais je dis ça ne sert à rien les gars qui pensent qu'ils font de la vaisselle pour avoir du sexe en échange bon j'ai déjà fait des vidéos là dessus et donc tu imagines les gars j'ai tout fait je me suis mis à quatre pattes de se rouler à terre pour son plaisir pour la ronde heureuse le gars est traumatisé à vie les gentils ne gagnent jamais c'est ça que les gars ne veulent pas comprendre une fois je vois les gars ils mettent des commentaires les cibles les gars les gentils ne gagnent jamais en couple célibataire dans tous les cas vous ne gagnez jamais ça marche pas ça m'appelle une histoire que j'avais j'ai déjà raconté mais de toute façon je fais une vidéo par jour donc je pense que je pense pas que tout le monde l'a entendu le gars il avait une meuf le gars super gentil gentil de gentil du coup de le gentil pas je dis eh les gars de toute façon soyons quand même intelligent quand je dis gentil ça veut pas dire faut être méchant ok le gentil de simple voilà en fait le gentil c'est ok genre il faisait tout pour elle il prenait des crédits pour lui acheter des sacs tout ouais je te couvre de cadeaux tous les jours il ouvrir des cadeaux machin machin qui t'a s'endetté quoi ok il a demandé en fiançailles on avait été j'avais été invité bon il s'est mis à genoux tout ça demander la bague tout ça mon gars dès que son amant il a dit bon c'est fini avec ma meuf je suis libre elle est partie directe avec le boum pourquoi et ça je le sais parce que l'a dit de sa propre bouche parce que l'autre gars était trop gentil elle dit il était trop gentil il était pas assez 20 20 vrai homme quoi les gentils ne gagnent jamais et lui j'ai jamais dû comprendre mais pourquoi j'ai tout fait tu as tout fait sauf être un homme en fait tu as écouté ce que je sais pas ce que la société ce que les féministes t'ont dit qu'il fallait faire ouais je fais la vaisselle offre plein de cadeaux sinon sinon je vais pas t'aimer je sais pas vous êtes perdus arrêtez de simple et c'est pour ça que les femmes s'attirer par les bad boys et pas parce que les bad boys vendent de la drogue parce qu'ils ont tué des gens non tout simplement parce qu'elles savent que c'est des hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler parce que quand tu es trop gentil ce que tu envoies comme message de manière consciente ou non à ta femme c'est que en fait il a jamais une meuf comme moi je suis le prix à ses yeux c'est rare qu'il arrive à avoir une meuf comme moi et ça j'ai déjà entendu plusieurs meufs le dire comme ça ça envoie un message clair que genre t'as pas l'habitude de gérer des meufs comme moi je suis le prix donc du coup c'est elle qui prend le lead et on sait tous que quand une femme elle prend le lead elle l'emmène directement à la fin de la relation la sensation qu'elle aura c'est que du coup je mérite mieux parce que ce gars là le gars avec qui je suis ben il n'a pas d'option d'où la phrase si jamais tu la traites comme une star elle va te considérer comme un fan et des fans ça ça se change il n'y a pas de problème et c'est là où son gars il a fait d'erreur tombé dans le piège dans le piège classique le pire c'est que ce genre de gars ils viennent sur mes vidéos et bon c'est rare il n'y en a pas beaucoup c'est vrai mais quand même ils vont venir sur mes vidéos ils vont dire n'importe quoi ce que tu dis n'importe quoi n'importe quoi évidemment il répète les mêmes choses parce qu'il n'y a pas d'argument parce qu'ils savent au fond de ce que je dis c'est vrai ce que je te dis ça ça te perd ça te rendre le coeur tu sais parce que tu es un homme tu sais ce que je dis c'est vrai pour pouvoir arriver à mettre des messages quand même genre c'est justement à toi même tellement de manière ouf que genre tu arrives à te dire ouais le ciel il n'est pas bleu il est rouge oui 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 c'est sûr mais bon en tout cas pour lui je pense que tu as complètement rendu service parce que je pense que tu as ouvert les yeux pour ce que là je pense que la ville à bas il va être trauma et il va regarder vidéo comme les viennes maintenant il va dire c'est vrai en fait il avait raison n'est pas vu du coup je vais faire attention et dans tous les cas vu qu'un homme va vie comme le bon vin voilà j'ai mis du mal à le dire les envies comme le bon vin c'est pas une phase machin c'est une réalité tu n'as qu'à taper quels sont les hommes le plus sexy au monde à chaque fois chaque année tu vois l'âge que les gars ils ont et puis statistiquement c'est déjà prouvé voilà le pic de l'homme c'est à 35 ans et ça continue sans problème alors que toi Géraldine si tu étais marié à 21 ans parce qu'aujourd'hui tu as 31 ans avec un enfant tu vas arriver sous le marché du dating comme ça ça va être dur Géraldine ça va être dur comme une meuf dont j'avais fait la review là sur une autre vidéo qui disait ouais mais les conséquences sont trop dures c'est vrai que je suis parti je suis arrivé sur le marché du dating mais je pensais pas que ça aurait été aussi violent ça devrait pas être et elle commençait même à s'énerver après son ex parce que son ex avait déjà refait sa vie avec une autre femme voilà chaque action entraîne des conséquences et là tu vas le sentir alors peut-être que tu voulais faire ta petite phase de ouais je couche avec plein de gars j'ai du fun etc quand on raccouche avec 3 4 5 6 gars 10 à un moment donné tu vas dire bon par contre c'est relou qu'il me rappelle pas ou que genre au bout de deux semaines c'est fini au bout de deux trois fois il est plus intéressé enfin tu vois donc je peux t'assurer que ça va pas se passer comme tu le pensais déjà même avec un enfant où tu te rends déjà les fils c'est chaud ça elle galère toi tu étais à ton pic tu avais l'homme que tu as eu là tu as de grandes chances 97% 99% que tu n'arrives pas à récupérer un gars du même niveau c'est du bon sens comment tu peux t'étais à ton pic donc c'est là qu'avec toutes les options si tu as pris ce gars là parce que c'était le meilleur la meilleure option que tu avais ok donc tu ne peux pas avoir le même résultat quand tu n'es plus à ton pic ça n'a pas de sens c'est juste pas possible en fait donc voilà tu as du tout tu es tombé dans le champ dans le piège des champs des sirènes tu vois ça avait l'air super beau bien t'inquiète pas ça déchire on a grave du fun tu t'es fait avoir par les vidéos sur tik tok où les meufs a dit ça ça déchire d'être célibataire on est forte indépendante tu devais avoir un profil instagram puisque vu que tu ne devais pas te sentir bien tu devrais avoir un profil instagram ouvert où tu montres un petit peu tes fesses tu recevais des des ddm tu t'es dit voilà j'ai grave des options tu t'es fait encore avoir les gars ils voulaient juste du sexe oh la la trust me when it gets to the point where you're like oh sugar i've actually lost a good guy here then that's when it hits that's when it hits when you're like oh actually i realized i've gone from this guy i tried this guy they all sort of similar and i had that one good guy but i left him cause he didn't drive let me tell you how some sis stop breaking up with your man if you're married stop threatening that man with divorce every time he do something so small y'all want to blow it up be ready to throw the whole nigga away be ready to throw your whole husband away knowing good and goddamn well that's the best man that y'all ever had in your whole lifetime and then you walk around like your shit don't stink like you don't come with flaws like you don't have issues that flow out of your heart and it's like come on man y'all on this independent high horse i had everything before i met him i had my shit together but if you were so independent then you take your single ass over there and you'd be lonely y'all cannot expect for me and not to make mistakes for me and not to fuck up with but you talking about somebody who is the foundation of the house who is your leader supposed to be your leader but y'all too busy trying to be independent you can't just pick women based on looks you have to understand a woman's mindset and if her mindset is modern you gotta go doesn't matter what come and you only judge women based upon their actions give every woman the give women in general the benefit of the doubt and see a lot of ladies aren't like what i'm about to say but in my way i say this look at a woman that even if you're dealing with assume that she means the best assume her heart's in the right place it doesn't matter it comes down to your actions donc voila les gars c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça si jamais tu veux aller plus loin avec moi tu as tout en description dis moi ce que tu en penses en commentaire et les gars on lâche rien et on reste déterminé déterminé il y'a eu il y'a nous je fais ton camp